Il va nous falloir 150 g de sucre, 20 g de graines de sésame, 200 g d'eau, une cuillère à soupe de fécule de maïs et 5 feuilles de gélatine. Dans la casserole, je mets le sucre et je viens prélever une cuillère à soupe d'eau. Allez, deux cuillères à soupe. Je commence par mélanger le sucre et l'eau et on va amener tout ça à un stade de caramel blanc. Une fois qu'on a bien mélangé, on répartit tout ça au milieu. On commence sur un feu moyen et on surveille. Pendant la cuisson du caramel, je vais venir ici verser de l'eau sur la fécule de maïs. Et je garde l'autre moitié. Là, je mélange comme il faut. En même temps, je surveille mon caramel. Quand je vois qu'il commence à prendre de la coloration sur le côté, j'hésite pas à le remuer. On n'hésite pas à pencher la casserole pour répartir le caramel partout. On reste vigilant sur la cuisson du caramel. On n'hésite pas à baisser la température. Allez, là ça va être bon. Je vais pouvoir verser l'eau par-dessus. Aussitôt qu'on a fait ça, on vient ici mélanger avec le fouet et on va pouvoir y verser notre mélange de maïzena et d'eau. Et là, on va porter le tout à ébullition pendant environ 3 minutes. Donc le feu moyen, pas trop fort. Là, le but, c'est vraiment de cuire la fécule de maïs. Alors, entre-temps, j'ai préparé un petit récipient carré avec du papier film par-dessus. Donc, j'ai légèrement humidifié l'intérieur. Ensuite, on retire la casserole du feu. On vient ici égoutter nos feuilles de gélatine et on les met directement à l'intérieur. Et là, on mélange. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit 3 minutes, ça peut être 2 minutes. Au bout de 2 minutes, je pense que c'est largement suffisant. Là, on mélange. Parce que le problème, c'est que plus vous allez faire bouillir votre caramel, plus il va réduire. Et moins, vous aurez de quantité à la fin. Là, on mélange comme il faut. On attend que la préparation s'utilise un petit peu. Et ensuite, on la versera directement dans le récipient. Il ne faut pas le faire aussitôt, sinon le papier film, il risque de disparaître. J'ai laissé la casserole refroidir environ 10 minutes. Le récipient que j'utilise, il fait environ 10 cm de chaque côté. Alors, maintenant, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Et ensuite, j'amène ça au réfrigérateur pour environ 3 heures. Alors, maintenant que ça a bien été dit, direction le réfrigérateur. Le nougat chinois a bien refroidi. Donc, maintenant, je vais vous montrer une petite astuce. On va donc torréfier les graines de sésame au micro-ondes. Alors, on y va par pulsion de 20 secondes. Allez, je pense que c'est bon. Alors, là, ça sent super bon. Je mets les graines de sésame dans un récipient plus grand. Et ensuite, ici, je viens donc démouler mon nougat. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici couper des petites bandes. Vous avez vu l'intérieur, c'est magnifique. Et ensuite, on vient le recouper ici en deux. Alors, on va le reconstituer un petit peu. Et on coupe à ce niveau-là. Alors, maintenant, on détache chaque morceau. Et on les roule directement dans les graines de sésame. Je vous ai présenté, donc, des petits nougats chinois. Vous pouvez très bien y mettre à l'intérieur des cacahuètes grillées. Alors, souvent, vous me demandez quel genre de gélatine j'utilise. Alors, là, je vais vous montrer la boîte et je cache la marque. Parce que vous allez me dire que c'est encore un placement de produit. Donc, en fait, c'est cette boîte que l'on trouve facilement sur Internet. Ou alors, vous allez dans les magasins spécialisés et vous allez en trouver pas mal. Donc, la gélatine que j'utilise, elle est à base de bœuf. Donc, c'est de la gélatine bovine. Alors, maintenant, on va passer tout de suite à la dégustation. Donc, je vous montre le petit nougat chinois de près. Il a vraiment une très, très belle texture. Allez, c'est parti. On a vraiment le même goût que les petits nougats que l'on trouve dans les restaurants chinois. Avec cette recette, vous allez vraiment vous régaler. C'est vraiment délicieux.